Le Musashi coulera le 24 octobre 1944, après avoir été touché par 16 bombes et 15 torpilles. Le Yamato lui sombrera le 7 avril 1945, après l'impact de 7 bombes et de 12 torpilles. Nous allons revenir durant ces quelques minutes sur la carrière opérationnelle de ces deux mastodontes. Les navires de classe Yamato participeront à des opérations bien avant celles de l'Eight, mais afin de ne pas rallonger cette vidéo, nous allons simplement aborder leurs engagements majeurs. La bataille du Golfe de l'Eight se déroula du 23 octobre au 26 octobre 1944. Elle sera la plus grande bataille navale de l'histoire, voyant s'affronter une force comptant 143 668 marins américains contre 42 800 marins japonais. L'objectif ? Pour les américains, prendre les Philippines et ainsi permettre à MacArthur de tenir sa promesse de 1942. Les japonais espéraient eux opposer une telle résistance aux attaques américaines que ceux-ci changeraient les conditions de négociation de la fin des hostilités. Cette bataille se déroule en plusieurs opérations, mais c'est celle de la mer de Shibuyan et celle de Samar, sur lesquelles nous allons nous pencher plus précisément du fait de la présence du Yamato et du Musashi durant celle-ci. Le 24 octobre, durant la bataille de la mer de Shibuyan, la force A à laquelle appartient le Yamato et le Musashi est prise à partie par 259 avions lancés par la tasque force 38 de l'amiral AC. Entre 15h20 et 15h40, le Yamato subit le raid de 12 Helldivers de l'Intrépide et du Cabot, qui arrivent à larguer deux bombes de 454 kg au niveau du couple 70, pour ensuite exploser au niveau de la ligne de flottaison, créant une brèche de 4 mètres via laquelle s'engouffrent 400 tonnes d'eau. La deuxième bombe atteint l'avant du navire, traverse le pont, puis détonne sous la ligne de flottaison. 3000 tonnes d'eau pénétreront dans le navire, lui donnant une gîte de 5 degrés bas bord. Une troisième bombe explosera au niveau de la tourelle 1, faisant des dégâts moins importants. Le 25 octobre, la bataille de Samar commence. Ayant réussi à échapper à la surveillance de la tasque force 38, les japonais arrivent durant la nuit dans le dos des tasques groupes d'ALC et de ses 6 porte-avions d'escorte. Les japonais pensent à ce moment-là avoir débusqué un groupe de porte-avions de la tasque force 38. Les forces japonaises ouvrent le feu à 6h58 à une distance de 38 km de ses cibles, et arrivent à couler le CVE-73, Gambier-B, en s'approchant de lui à 27 km de distance. Les destroyers Johnson, Samuel B. Roberts ainsi que le OL sont aussi coulés. Quatre autres porte-avions d'escorte seront endommagés. Durant le combat, 108 coups de 406 mm auraient été tirés, et le Yamato fut touché par trois bombes ainsi qu'un tir fratricide de 155 mm ne provoquant pas de dommages importants. De son côté, durant cette même opération, le Musashi se retrouvera dans une position bien plus difficile. Nous allons approfondir cela. Le 24 octobre 1944, il est 8h10, des guetteurs du Musashi aperçoivent trois PBY Catalina en patrouille. 10h18, 40 avions ennemis approchent du Musashi par le Cap 110, et celui-ci ouvre le feu sur eux à 10h25. Rien n'y fait. Oui, Helldivers de l'Entrepid arrive tout de même à l'engager. Quatre de ces bombes explosent près de la proue, provoquant quelques voies d'eau aux mineurs. Une, en revanche, touche la tourelle numéro 1, mais ne pénètre pas le blindage. 10h29, trois Avengers attaquent le bateau. Une de leurs torpilles atteint le navire au niveau du couple 130, noyant les compartiments adjacents à la chaudière numéro 9, dans lesquels pénètrent 3000 tonnes d'eau, causant une gîte de 5,5 degrés tribord. Cette gîte sera réduite grâce au système de contre-ballastage à seulement 1 degré tribord. La première attaque cesse, mais une seconde débute 1h30 plus tard. Durant celle-ci, huit Helldivers arrivent à toucher le Musashi, avec deux bombes. La première au couple 15 et la seconde au couple 138, qui pénètrera à trois ponts du navire et engendrera un incendie dans la salle des machines adjacentes à la chauverie numéro 11. L'arbre de transmission interne bâbord est KO, et le bateau ne peut désormais qu'atteindre la vitesse de 22 nœuds. 2h06, neuf Avengers attaquent le navire. Trois torpilles atteignent le bateau au couple 82, 102 et 140. La première touche près de la citadelle du canon numéro 1. La seconde noie le compartiment 2, des moteurs hydrauliques de la tourelle, et le dernier inonde la salle des machines numéro 4. La proue du navire s'enfonce de 2 mètres, mais le contre-ballastage réduit le tangage à 1 mètre. Durant l'engagement, un éclat pénètre la bouche du canon central de la tourelle 1 de 46 cm, faisant détonner un obus qui s'y trouvait, bloquant ainsi son système d'élévation et la rendant inutilisable. 13h31, le Musashi subit un troisième assaut. 29 avions des porte-avions Essex et Lexington attaquent le navire. Six Avengers lui larguent des torpilles. Une d'entre elles atteindra le couple 60 et pénètrera les réservoirs de carburant, ainsi que les caissons étanches tribores. La suivante cognera au niveau de la proue et noira des compartiments de stockage. La troisième, elle, frappera à l'avant en bas bord de la tourelle numéro 1, tandis que trois torpilles supplémentaires atteindront le milieu bas bord. Entre temps, 4 nouvelles bombes atteignent le bateau, à gauche de la tourelle 1. 13h50, fin du troisième assaut. Le contre-ballastage réduit la gîte tribore à 1 à 2 degrés. Le tangage enfonce cependant dans l'eau la proue de 4 mètres. Durant cet assaut, les 46 cm tireront 35 coups, les 15,5 cm 79 et les 25 mm plus de 500. Le bateau désormais ne pourra pas dépasser les 13 nœuds. 14h12, le Yamato et le Nagoto subissent le quatrième assaut. Période de répit pour le Musashi. 14h55, le cinquième assaut des avions américains commence. 69 appareils des USS Enterprise et USS Franklin y participent. 15h15, 9 Helldivers de l'Enterprise largue 4 bombes de 454 kg sur le Musashi. 8 Avengers arrivent à larguer 4 torpilles sur le navire. Deux torpilles exploseront au couple 70 Babore et Tribore. Les deux autres frappent au couple 110 et 138 Tribore et noient la salle numéro 3 des systèmes de refroidissement, ainsi que le compartiment contenant les pompes hydrauliques. 15h25, la sixième attaque débute. 37 avions y participent. 3 Helldivers arrivent à lancer deux bombes de 454 kg sur le bateau. 15h30, une autre bombe de 227 kg touche le navire. Il déclare un incendie tuant 52 membres d'équipage et en blessant 20 autres, incluant d'ailleurs le nouveau commandant du navire, l'amiral Toshibara Inoguchi. 3 bombes atteignent leurs objectifs juste à côté de la tourelle principale avant. Elles soufflent des canons de 25 mm et détruisent la salle numéro 1 du télégraphe. Le souffle des explosions atteindra la salle des chaudières 4 et 8. Deux autres bombes explosent autour de la superstructure et soufflent des canons de 25 mm. Une bombe supplémentaire arrive à atteindre la tourelle numéro 1 et une autre atteint la salle de veille des officiers tribord. Sans compter les dégâts occasionnés par des bombes ayant manqué de peu le bâtiment. A cela se rajoutent 11 torpilles. 3 frapperont le navire côté bas bord au couple 40, 60, 75 qui noira divers compartiments y compris la pompe de cale numéro 4. La deuxième de ces torpilles explose près du canon numéro 1 et noie la salle de manutention des gargouzes. La seconde, elle, ouvre des brèches qui noieront petit à petit les chaudières 8 et 12. D'autres torpilles frappent au couple 125, 145, 3 cognos au couple 140 et encore une autre au couple 165, finissant de noyer la chaudière 8 ainsi qu'un stock de munitions de 25 mm. Un trou de 9 mètres se forme sur le flanc du navire, noyant la salle des moteurs numéro 4, causant la perte de la ligne d'arbres bas bord extérieur. La vitesse plafonne désormais à 6 nœuds. Enfin, deux nouvelles torpilles atteignent le navire, au couple 80 et 105. À ce moment de la bataille, le Musashi souffre d'un gîte bas bord de 10 degrés que les systèmes de contre-balastage réduisent à 6 degrés. La proue s'enfonce, elle, de 8 mètres. Les marins non indispensables ou blessés sont emmenés côté tribord pour contrer la gîte. L'encre bas bord est abandonnée et les consommables sont transférés côté tribord, afin de réduire encore un peu plus la gîte. Les salles des chaudières et d'autres compartiments adjacents à la salle des machines numéro 3 sont inondés. Le Musashi perd donc son dernier arbre d'hélices. 19h15 La gîte atteint et dépasse 12 degrés. Inoguchi donne l'ordre de se préparer à abandonner le navire. Il se retire dans sa cabine et ne sera plus jamais aperçu. 19h30 La gîte atteint et dépasse 30 degrés. L'équipage abandonne le navire. 19h36 Le Musashi a chaviré sur bâbord et commence à couler par la proue. 1376 des 2399 hommes d'équipage seront secourus. Pour couler le navire, un total minimum de 20 torpilles. 17 bombes touchant directement le navire et 18 impacts proches aura été nécessaires. Le cuirassé Yamato et le porte-avions Shinano sont désormais les derniers représentants de la classe Yamato. Le Shinano coulera près du Japon en novembre 1944. Et pour le Yamato, après avoir réussi son repli durant la bataille du Golfe de Leite, il devient le navire amiral de la seconde flotte. Et subit des modifications afin d'augmenter son armement en canon de 25 mm. C'est dans cette configuration, avec 152 tubes de 25 mm, qu'il participera à l'opération Ten-Ichi-Go. Nous sommes en avril 1945. Les américains débarquent à Okinawa, à seulement 800 km au sud-ouest de Kyushu. La marine impériale n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était au début de la guerre. Les avions américains traquent désormais le peu de navires japonais restant jusque dans leur propre base. Sans parler du manque de mazout pour alimenter la flotte. Ces facteurs plongent la marine impériale dans une période d'apraxie. Mais sous la pression de Hirohito, le Japon décide de préparer un plan d'action pour contrer le débarquement des américains à Okinawa. Sans réserve pour entrer, il est décidé que l'opération sera une mission suicide. Son but ? Intercepter les navires assurant le ravitaillement à Okinawa. Puis engager les forces américaines stationnant au large de l'île. Il s'agira ensuite d'envoyer le Yamato s'échouer sur une plage d'Okinawa, à partir de laquelle il sera utilisé comme une batterie d'artillerie. Le 6 avril, le Yamato et son escorte apparaillent en direction d'Okinawa. A 18h, la formation passe le détroit de Bungo et entre dans le Pacifique. Les américains ayant décrypté les messages radio s'attendent à une sortie japonaise dans le secteur. Déjà, à 16h45, un B-29 identifie le Yamato. Puis à 18h45, un sous-marin identifie l'escadre au périscope. Impossible de la rattraper, mais les informations sur son cap et sa vitesse sont transmises à la 5e flotte. 7 avril 1945, sud de Kyushu, direction ouest. 8h29, l'escadre est repéré par un L-4 du Fighter Squadron 83. 10h, les porte-avions Hornet, Bellow, Sandrancito, Essex, Hancock, Bunker Hill, Bennington, Wood et Batahan lancent 280 avions pour intercepter l'escadre. En plus des avions, s'ajoutent 6 cuirassés, 7 croiseurs et 21 destroyers détachés de la flotte de couverture du débarquement. 10h45, 6 autres avions sont lancés par l'Intrepid, le Yorktown, le Cabot et l'Enterprise. Entre 11h15 et 12h30, les appareils américains se regroupent et testent le dispositif japonais. 12h32, les tourelles 1 et 2 commencent à tirer des obus Sanchiki sur les avions s'approchant trop du Yamato. 12h41, 3 Helldivers du Wood arrivent à placer 2 bombes au niveau de la tourelle de 127mm arrière-tribord. Local radar type 13 est aussi détruit. 7 Helldivers du Hornet mettent dans le mille au niveau de la tour de combat arrière, avec une bombe de 454kg, puis une autre au niveau de la tourelle de 155mm numéro 4. Un incendie s'y propage et la tourelle de 155mm arrière est finalement définitivement perdue. Des affûts de DCA ainsi que la tourelle de 127mm sont tout simplement réduits au silence. 12h43, deux torpilles atteignent le navire au couple 150 et 125. Une autre atteint peut-être le couple 190 du côté bâbord. La gîte après ce premier assaut atteint 5 à 6 degrés bâbord après avoir embarqué 2300 tonnes d'eau. La gîte sera réduite à 1 degré grâce au contre-ballastage. Déjà, à ce moment de la bataille, tous les compartiments de ballastage disponibles à tribord sont pleins. 13h02, le second raid débute. Des Avengers de l'Essex, du Bunker Hill et du Cabot attaquent le navire. Ils arrivent à faire impacter des torpilles au couple bâbord 143, 124 et 131. Le couple tribord 124 est aussi atteint et une torpille probable touche aussi le couple 148 bâbord. Les chaufferies 8 et 12 sont inondées. Le compartiment turbine extérieur aussi et celui des pompes hydrauliques également. La gîte atteint 15 à 16 degrés bâbord. Le contre-ballastage ainsi que les dégâts d'une torpille ayant noyé la chaufferie numéro 7 et 12 limitent la gîte à 5 degrés. Une ligne d'arbre est perdue et le Yamato ne peut plus qu'aller à 18 nœuds au maximum. 13h22, la chaufferie numéro 10 commence à être inondée. Le gouvernail se bloque plusieurs minutes. 13h40, la troisième série d'attaques débute. Deux torpilles atteignent le navire au couple 134-154, peut-être aussi au couple 164, tous à bas bord. Une de plus frappe au couple 150 tribord. 14h, d'autres bombes atteignent le navire. L'encre bâbord est arrachée et sombre. 14h07, la gîte va de 16 à 18 degrés et augmente rapidement. L'ordre est donné d'inonder la chaufferie 3 et 11, ainsi que la salle des pompes hydrauliques et l'usine des réfrigérants tribord. De nombreux compartiments sont noyés au niveau du gouvernail auxiliaire. Le Yamato ne peut plus qu'aller à 10 nœuds au maximum. 14h10, la gîte atteint 22 à 23 degrés. Il n'est plus possible de la compenser. Le navire n'est plus manœuvrant et sa puissance baisse progressivement. Il tourne en rond. L'ordre d'abandonner le navire est donné. 14h15, un dernier assaut est mené sur le Yamato Chaviran. 4 torpilles explosent au niveau de la kii, puis peu après, deux autres frappent encore la poupe et une supplémentaire, la proue. 7 avril 1945. 14h23, une gigantesque explosion survient au niveau de la tourelle 3 du fait de la propagation d'un incendie touchant la tourelle de 155 mm située juste derrière celle-ci et où étaient stockées 120 tonnes de cordite. Le champignon provoqué par cette déflagration montera à 6000 mètres d'altitude et sera aperçu jusqu'à Kagoshima, à plus de 200 km de là. Désormais, le Yamato n'émettra, via les casques des hydrophones, plus qu'un son de métal broyé par la formidable pression de la mer sur sa coque, puis celui de sa superstructure s'écrasant sur le fond marin, et enfin, le silence absolu. Le son des turbines et l'écho des ordres de l'équipage résonnant dans les coursives ne sera à présent plus qu'un souvenir pour les 277 survivants du naufrage. Ces différents combats de la classe Yamato peuvent-ils nous permettre d'émettre quelques conclusions ? C'est, en tout cas, ce que nous allons essayer de faire. La protection sous-marine de la classe Yamato était insuffisante. Elle devait pouvoir résister à l'impact d'obus de gros calibre ou à l'explosion de charges explosives de 400 kg de TNT. Cependant, à partir de 1943, les torpilles américaines utilisent un nouveau type d'explosif, le Torpex, dont le rendement est deux fois supérieur à celui du TNT. Ainsi, les torpilles de l'aviation américaine contiennent 272 kg de Torpex, soit l'équivalent de 550 kg de TNT. Donc, au-delà de ce à quoi ce blindage était censé résister. La vision doctrinale des passés est aussi en cause. Au moment de sa conception, la vision selon laquelle les porte-avions seraient l'arme maîtresse des combats dans le Pacifique n'avait pas encore germé dans l'esprit des concepteurs. Il était imaginé qu'un petit pourcentage des bombes et torpilles toucheraient le navire et que peu d'avions s'approcheraient de celui-ci. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse qui se produisit. Attaquant avec des centaines d'appareils et touchant avec des dizaines de torpilles et de bombes, il était impossible pour le Yamato et le Musashi de résister et faire face à ces assauts. Ils ne seront finalement jamais utilisés dans le rôle pour lesquels ils auront été conçus et n'auront pas le droit à leur bataille décisive face aux cuirassés américains. Lors de leur dernière bataille, le Yamato et le Musashi, sans couverture aérienne, n'approcheront même pas à distance de tir de leurs adversaires. Yamamoto prédisait avant-guerre que cette classe de navire serait un gaspillage de ressources. Ils ne s'étaient pas trompés. Sous-titrage ST' 501